Les observateurs estiment que 60% des eaux urbaines rejetées en Méditerranée ne subissent aucun traitement. Et malheureusement, ce n'est pas l'unique source de pollution. Le développement des villes côtières est en général lié à la construction ou l'agrandissement d'un port ou d'une marine. Eh bien, ces infrastructures peuvent parfois entraîner la destruction de certains habitats, tels que l'herbier de Posidonie, qui pourtant abrite une foule d'espèces végétales et animales. La construction des équipements qui sont liés à ces nouvelles infrastructures, les routes, les parkings, le terrassement pour l'implantation de nouveaux quartiers, provoquent la mise à nu des sols, ce qui favorise le lessivage et le déversement de sédiments dans la mer. Vous le voyez, l'eau devient plus trouble. On parle de turbidité. Les végétaux captent moins de lumière, il y a donc moins de photosynthèse. Et cette turbidité peut également toucher certaines espèces animales, telles que les gorgones ou encore les éponges qui, à la longue, peuvent finir par disparaître.